Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter Bruno. Enchanté. Aujourd'hui, je vous présente la première formation en ligne sur comment se protéger des ondes électromagnétiques. Je suis très fier de le faire avec Bruno Gesser qui va se présenter, puisque vous ne le connaissez peut-être pas, ou alors vous le connaissez déjà. Eh bien merci, moi je m'appelle Bruno Gesser, j'ai eu comme problématique il y a quelques années en arrière de gérer la problématique des ondes autour de moi, tout simplement parce que j'étais devenu électro-hypersensible, j'avais des soucis de maux de tête vraiment terribles, des soucis d'arythmie cardiaque, je ne pouvais pas me concentrer plus de dix minutes, ensuite j'étais excénué, si je ne faisais pas la sieste, ce n'était pas la peine d'aller retourner au travail l'après-midi, j'étais trop cuit. Et donc quelque part, par rapport à tous ces éléments-là, j'étais obligé de me concentrer sur ma santé à un instant T, et j'ai découvert un jour, un peu par hasard, qu'il y avait des problématiques éventuellement liées aux ondes, notamment merci aux associations type Robin D'Etois, NextUp et compagnie, qui m'ont permis de comprendre finalement ce qui m'arrivait, et là où ce n'est pas très, on va dire, classique, c'est que tout ça, ça m'est arrivé essentiellement, pas par rapport à une antenne relais, comme on le voit la plupart du temps dans les problématiques vues par les associations, mais bien par rapport à une problématique interne, qui était essentiellement qu'au bureau, je téléphonais sans arrêt, avec un téléphone sans fil DECT, donc les téléphones qu'on a tous depuis les années 2000 autour de soi dans la maison, et il y avait deux problématiques, il y avait le fait que je téléphonais trop, mais il y avait aussi le fait que j'avais la base du téléphone, qui était à 50 cm de moi, je ne vais rien dire, parce que c'est moi qui en avais installé comme ça, dans mon ancien métier de directeur technique, j'en avais installé 8 à l'intérieur d'un bâtiment métallique, comme on fait beaucoup dans les bâtiments industriels, et tout ça, ça jouait du ping-pong, et ça jouait sur ma santé. Et on pense d'ailleurs notamment à tous ceux qui ont des kits main libre, Bluetooth, qu'on voit dans les restaurants, dans les stations d'appel, les call centers comme on appelle, et c'est vrai que tout ça, c'est une problématique, on s'en rend compte quand on a une pathologie en général. Quand on commence à plus se souvenir de pourquoi on travaille, moi je me souviens à l'époque, je devais descendre du boulot à mes collègues de travail, je me levais de ma chaise, arrivé en bas de l'escalier, je ne savais plus pourquoi je m'étais levé de la chaise. Et là, j'avais 38 ans, je me suis pris la bave dans la tête, et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et donc aujourd'hui, on peut parler d'hyper-électrosensibilité, tu avais ce phénomène-là que j'entends beaucoup, qu'on a beaucoup de témoignages sur ces sensations et sur cet effondrement immunitaire quelque part. Aujourd'hui, où tu en es au niveau de ta santé, au niveau de... Qu'est-ce que tu as fait pour en tout cas être aujourd'hui devant nous et en parfaite compétence de ta mémoire ? Je dirais à 80%, j'ai récupéré ma mémoire. Il y a encore quelques petits séquelles, notamment, il y a des fois, je cherche mes mots encore. Mais à l'époque, c'était toutes les phrases, je cherchais un mot. Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans une santé tout à fait acceptable aujourd'hui ? J'ai mis en place un grand nombre de solutions à la maison. Toutes ces solutions, ça va être des solutions de blindage, ça va être des solutions d'hygiène électromagnétique. Et ces solutions d'hygiène électromagnétique, finalement, quelque part, j'avais à cœur de les partager. Et je te remercie de m'avoir un peu rajouté un peu de cette envie quand on s'est contacté. Parce que vraiment, pour moi, c'était fondamental d'aller au-delà des formations d'hygiène... Enfin, de conseils en environnement électromagnétique que je donne déjà depuis 2013. Et j'ai formé peut-être 300 personnes déjà sur la France entière et au-delà aux questions des ondes électromagnétiques. Et j'avais vraiment l'envie de partager au plus grand nombre toute cette information que j'ai acquis à mes dépens. Et dans un but de partage pour que d'autres personnes évitent d'avoir à expérimenter la descente aux enfers pour pouvoir remonter ensuite. Quelque part, c'est quand même mieux d'agir en amont plutôt que d'agir quand on a tous les symptômes qui sont vraiment invalidants. Tout à fait. Donc, le principe de précaution de cette hygiène électromagnétique, ce terme d'hygiène électromagnétique, pour bien le comprendre, pour bien que les auditeurs le comprennent, qu'est-ce que c'est ? Parce que hygiène, on comprend, c'est propre. Alors, électromagnétique, ça veut dire quoi ? Qu'on a un environnement et qu'est-ce qu'on assainit finalement ? Eh bien, en fait, on va travailler sur tout notre environnement pour assainir, par exemple, le Wi-Fi, les téléphones sans fil. Mais avant tout, les choses qu'on utilise tous les jours. Le smartphone qu'on peut avoir devant soi, qui, si on n'a pas fait les bons réglages, va rayonner 100% du temps dans votre poche. Vous, vous croyez que vous êtes en mode veille, mais les données mobiles, parfois, elles rayonnent 100% du temps. Et donc, quelque part, l'objectif, c'est d'apprendre à gérer tout ça, de le gérer de la manière la plus intelligente possible, de pouvoir reprendre finalement notre place d'être humain devant la machine, qui a tendance aujourd'hui à nous donner des ordres. On vit au rythme des notifications, mais il y a un moment donné, peut-être que c'est à nous de donner les ordres à la machine plutôt que l'inverse. Et de cette manière-là, une fois qu'on aura optimisé, on va dire, différentes choses autour de nous, quelque part, on se redira, tiens, c'est bizarre, je dors mieux cette nuit. J'ai eu un client qui était quelqu'un d'hyperconnecté. Il avait tout ce qu'il fallait en termes d'ondes chez lui. C'était quelqu'un qui travaillait dans l'informatique, qui était à fond de technologie. Je suis arrivé chez lui, il y avait des enceintes connectées de partout, il y avait le pot de fleurs connecté, la balance connectée, tout un rayonnement électromagnétique énorme autour de lui. Et il m'a fait venir en désespoir de cause, parce qu'il avait testé différentes méthodes, y compris des méthodes de soins quantiques avec des matelas bémères et ce genre de choses. Et puis, il se rendait compte que son environnement, ça ne lui permettait pas de récupérer. Et donc, il me fait venir. Au bout d'un moment, j'étais mort de rire tellement il y avait d'appareils connectés chez lui. Ce n'était pas gentil, mais ça m'avait même amusé tellement on pouvait mettre des choses sans se rendre compte finalement de ses effets. Et on a décidé ensemble de désactiver tout ça. Le lundi, il m'a rappelé, il m'a dit, Bruno, ça fait deux ans que je n'avais pas dormi comme ça. Magnifique. Et ce genre de démonstration, pour moi, elles ont été vraiment fondamentales, parce que ça m'a vraiment encore motivé à aller plus loin là-dedans. Je savais déjà parce que je l'avais expérimenté, mais on a toujours besoin de le voir avec d'autres personnes. Puis, ça fait un plaisir fou et c'est extraordinaire de voir à quel point tous ces témoignages-là, on en a régulièrement. Oui. Parce que quand on arrive vraiment justement à sortir les gens de cette exposition qui est chronique et qui est délétère pour eux, on a ces témoignages qui nous font du bien. Et puis, on est fiers et tellement contents de voir que les gens vont mieux puisqu'on pacifie notre environnement aussi, puisqu'on est en contact tous ensemble. Puis notamment, si vous suivez mes vidéos sur YouTube depuis un moment, les vidéos que j'ai faites, vous savez à quel point j'adore tout ce qui est autonomie. Et c'est vrai que cette formation que nous mettons en place, elle justement, elle tend et elle a cet objectif de rendre des personnes qui le souhaitent autonome dans la détection des ondes, dans les solutions à mettre en place. Et c'est fondamental. Quelque part, ce n'est pas le tout de savoir, mais il faut vérifier et puis il faut mettre en place. Et quelque part, il faut utiliser des outils. Et quand on va être autonome par rapport à tout ça, on est tellement fiers aussi de se sentir mieux parce qu'on a travaillé pour soi. Et moi, quelque part, mon objectif, c'est de partager des compréhensions pour que vous-même, vous puissiez mettre en place des compréhensions. Et dès lors que vous aurez expérimenté, qu'en enlevant ça, 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 sans pour autant oublier complètement la technologie. C'est ça qui est génial. Le principe de l'hygiène électromagnétique, finalement, c'est de trouver, on va dire, la voie arrière pour pouvoir réutiliser ces appareils sans en avoir les inconvénients. Voilà. Sans s'enlever de la technologie ou se couper et retourner à la bougie. Sans se couper du monde. À la bougie. Moi, quelque part, c'est vrai que j'étais super content quand, il y a quelques années en arrière, j'avais trouvé comment faire marcher une tablette en filaire. parce que c'est quand même fondamental de pouvoir se dire que son smartphone, sa tablette, tout ce qu'on utilise au quotidien, on peut continuer à avoir, on va dire, les mêmes services, mais sans les inconvénients. Notamment les jeunes aussi, beaucoup sur la PlayStation, sur les ordinateurs, etc. C'est vrai qu'on peut trouver, il y a des solutions à mettre en place dans chaque maison. Est-ce que tu confirmes aussi qu'en fait, il n'y a pas de solution générique pour tout le monde ? Parce qu'en fait, selon le modèle, selon l'emplacement dans la maison, selon comment on a câblé les choses et comment ont été câblés les choses, parce que parfois, on est locataire et puis on a acheté une maison qui a déjà reçu des travaux multiples. C'est vrai qu'on ne peut pas comme ça dire « Bon, cette solution marche pour tout ». Il y a quand même des grandes lignes. Il y a des choses génériques qui fonctionnent très bien simplement pour être sûr que ça fonctionne. C'est là où moi, j'ai eu cette envie de pouvoir tester par moi-même il y a quelques années. C'est fondamental. Voilà, parce qu'on branche, on a acheté une solution, on est très content, on la branche. Mais qu'est-ce qu'il me dit ? Oui, et puis qu'est-ce qu'il me le dit ? Des fois, hop, ça marche. Voilà. Et donc là, c'est là que l'autonomie est extraordinaire. C'est qu'on va pouvoir, à l'instant où on branche la solution, où on la met en place, où on modifie les paramètres de l'appareil, on peut voir directement par des appareils bon marché, des appareils assez accessibles, bien que ça a un coût comme toute chose. Et c'est vrai que là aussi, on est fier de pouvoir présenter des packs qui englobent la formation et des kits de mesure pour justement que ça soit accessible et que le plus grand nombre, les personnes qui le désirent et qui ont cette envie, puissent pouvoir protéger leurs proches, se protéger soi-même. Et pourquoi pas, dans un avenir avec différentes formations supplémentaires, faire ça à titre professionnel, pourquoi pas ? Bien sûr, oui, c'est clairement l'objectif de la formation. Et encore, je te remercie de m'avoir rajouté un peu plus d'envie que j'avais déjà de la tournée. Et puis, il se trouve qu'on a eu le Covid en plein milieu et puis que c'était parfait pour faire ce genre de choses. Et je dirais que, comme beaucoup, on a mis du temps qui était disponible pour faire ça. Et c'est un super cadeau de la vie, finalement, pour le grand public. Donc, n'hésitez pas, dans la description, juste en dessous, à cliquer sur le lien et vous aurez tous les détails de ce qu'on vient de vous expliquer et plus encore. Et puis, vous verrez l'accès à cette formation et à ces packs. Donc, merci Bruno pour ta présence. Merci à toi. Et je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. Au revoir. Au revoir.